bonjour dimanche 12 janvier il ya eu la tempête on n'a pas pu avoir le culte pour plus faire le serment l'enregistrer dans une église alors aujourd'hui le lendemain je vous offre le serment directement de mon sous sol alors merci d'être là le texte est de mathieu chapitre 3 verset 13 à 17 le temps passe vite et je dis pas ça simplement parce que je peux avoir 50 ans dans quelques semaines non j'ai pas remarqué depuis le début de l'année il ya plein de rétrospectives des grands changements des dix dernières années et ici aujourd'hui on peut pas aller dans un musée on peut pas aller dans un espace public sans rentrer dans quelqu'un qui se fait selfie et ben ce qui est intéressant c'est que le mot selfie est rentré dans nos dictionnaires il ya cinq six ans ben c'est dans les anciens temps je prédis ce qu'on faisait lorsqu'on rencontrait une célébrité ben c'est qu'on se trouvait un papier un crayon un stylo on allait le voir on demandait un autographe puis on gardait ça précieusement pour montrer ça plus tard à nos amis aujourd'hui ben vous le savez aussitôt qu'on rencontre quelqu'un de moins vraiment célèbre puis là j'y va très large on prend notre cellulaire on se prend un selfie on met ça sur les réseaux sociaux pour que nos amis voient ça instantanément ça a vraiment changé oui ça a changé mais la technologie a changé les pratiques ont changé mais peut-être l'objectif le but qu'on recherche lui a pas vraiment changé parce qu'un autographe et un selfie dans le fond c'est quoi c'est un instantané d'un moment spécial dans notre vie qui peut-être ne se reproduira pas plus tard on essaie de capturer quelque chose d'important quelque chose d'unique c'est bizarre parce que un bout de papier avec quelques gribouillés dessus ou une photo numérique ça parle pas c'est des objets inanimés ça raconte pas toute l'histoire de comment qu'on se sentait c'est quoi le contexte ça raconte pas cette histoire là cependant ces objets là ont le pouvoir de stimuler notre mémoire de nous ramener dans ce moment spécifique de nous faire souvenir ce peut-être ce moment cet événement unique dans nos vies et le texte d'aujourd'hui comme j'ai dit tantôt c'est c'est mathieu c'est l'histoire du baptême de jésus et cet événement là était sûrement très important très signifié signifiant pour les les premiers chrétiens parce que c'est une des rares histoires qu'on retrouve dans les quatre évangiles de notre nouveau testament et des fois je me demande si instagram existait jésus aurait pas pris son cellulaire puis chic puis mis la photo avec hashtag baptême hashtag chanceux mais en tout cas ça c'est 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 juste moi si la semaine dernière le lectionnaire nous a conduit et aider à célébrer la venue des rois mages qui ont apporté des cadeaux à l'enfant jésus cette semaine on saute en avant d'à peu près 30 ans en une semaine et à ce moment là jean le baptiste est très connu il attire de large foule dans le désert sur le bord de la rivière jourdain il prêche pour que les gens reviennent à dieu il dénonce le leadership corrompu de son peuple et surtout il appelle les gens la repentance à travers du baptême et j'en prédire qui est vraiment au sommet là c'est 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 lui le le boss là c'est c'est lui le le king là côté de de la popularité là et un jour un cousin là un peu distant se pointe et demande d'être baptisé comme tout le monde comme les autres ici qui étaient là et j'en essaye de de dissuader non non je peux pas faire ça oui oui tu peux mais mais toi d'abord non toi d'abord mais après toi non après toi tout échange là là fini éventuellement et jésus est baptisé devant tout le monde et qu'est ce qui arrive après est très intéressant parce que chaque évangile a une façon différente de raconter ça dans mathieu le texte d'aujourd'hui là quand jésus sort de l'eau les cieux s'ouvrent et l'esprit de dieu descend et sur lui sur la forme d'une colombe et une spécificité peut-être qu'on manque là là mais dans ce texte là les cieux qui s'ouvrent la colombe c'est pas pour que tout le monde voit le texte est quand même assez clair que jésus voit ça pas nécessairement les autres et après dieu ou pour être plus précis une voix venant du ciel dit c'est si mon fils mon bien-aimé en lui je suis très satisfait et cette espèce de spectacle multisensoriel je pourrais dire soulève beaucoup de questions pour beaucoup de chrétiens depuis quand même assez longtemps parce que certains vont dire si jésus est le fils de dieu pourquoi qui a-t-il besoin d'être baptisé pour la repentance de ses péchés là c'était ça un peu le message de gens c'est quand même le fils de dieu d'autres vont demander est-ce que c'était vraiment un baptême dans la façon qu'on comprend nous les chrétiens si on prend pour acquis qu'on n'a jamais vécu quelque chose de proche de ça ça se peut-tu que la colombe c'était juste une colombe puis que la voix c'était juste du vent ou une espèce de coup de tonnerre de grondement pourquoi cette révélation divine est juste limitée à Jésus comme je disais et peut-être d'une manière plus importante pourquoi Dieu choisit ce moment spécifique pour apparaître et déclarer qu'il est fier de Jésus parce que comment Dieu peut être fier de Jésus s'il n'a pas encore commencé son ministère public on est juste au chapitre 3 à ce point là Jésus n'a pas fait de miracle n'a pas prononcé de paroles importantes c'est un peu on pourrait le qualifier de monsieur nobody c'est quelqu'un qui n'est pas connu qui n'est pas célèbre son plus grand accomplissement jusqu'à ce point là c'est de se pointer le jour de son baptême c'est un peu pour exemple quand Barack Obama a gagné le prix Nobel de la paix moins d'un an après avoir été élu président hashtag bizarre mais qu'est-ce qui se passe ici comment qu'on peut comprendre ça mais le mouvement le mouvement oui on peut appeler ça un mouvement celtique dans la chrétienté développé c'est un concept qui s'appelle le thin place qui ne se traduit pas très bien c'est peut-être des espaces étroits qui serait peut-être la meilleure traduction ces espaces-là apparaissent lorsque la frontière entre le monde ordinaire et le sacré devient perméable quand Dieu et l'humanité sont capables de se toucher par exemple une illustration imaginez que vous êtes dans une pièce totale noirceur tout d'un coup la porte ouvre puis à travers la craque un faisceau de lumière rentre et dans cet espace-là la noirceur et la lumière coexiste se touchent existent en même temps c'est un peu ça cette idée-là c'est que c'est des places c'est des moments où ce qu'on peut voir on peut ressentir la présence de Dieu et ces moments-là des fois c'est spectaculaire c'est grandiose mais le plus souvent qu'autrement ces moments-là ces endroits-là ça arrive dans le moment les plus ordinaires les plus banals de nos vies lorsqu'on prend une marche dans notre quartier ou en forêt peut-être quelques secondes de silence dans notre vie chaotique et complètement folle ou un vrai bon fourrir avec des amis avec des gens qu'on aime et ça peut durer juste quelques secondes mais on a l'impression que ça dure plus longtemps puis on se rend compte aussi que les effets peuvent rester longtemps peut-être pour le reste de notre vie ça peut nous marquer profondément et bien le baptême de Jésus est un de ces thin places ces espaces très étroits durant lesquels la barrière qui nous sépare avec Dieu est comme un rideau est tiré puis on peut voir on peut avoir accès un peu à ce Dieu dans ce jour-là à ce moment-là les cieux puis notre monde se sont touchés comme j'ai dit c'est un peu comme l'étoile de Bethléem cet événement-là c'est un peu une déclaration en anglais on dit un statement que quelque chose va émerger il y a quelque chose de spécial c'est une épiphanie épiphanie c'est un mot qui vient du grec je ne ferai pas une analyse profonde mais grosso modo ça veut dire apparition révélation et c'est pour ça entre autres que 2000 ans plus tard on fait toujours des baptêmes dans nos paroisses dans nos églises comme un moyen de se rappeler de ce moment-là spécial dans l'histoire et malgré qu'il y a différentes théologies puis différentes compréhensions du baptême à travers la chrétienté c'est quand même un des sacrements les plus importants de notre foi c'est quand même c'est un sacrement les plus importants de notre foi mais en même temps ce que donne le baptême ou ce qu'est le baptême échappe à plusieurs vous serez surpris de tout ce que les pasteurs peuvent entendre au cours des années genre ben là pasteur est-ce que ça va augmenter le côté l'aspect sacré de mon enfant ça va-tu lui garantir de toujours être heureux ou lui donner une passe VIP pour le ciel non comment ça non c'est quoi c'est quoi le point de faire baptiser d'abord pourquoi qu'on devrait se lever de bonne heure samedi matin s'habiller chic d'aller à ton église de se mettre en avant de répondre à deux ou trois questions bizarres puis de que notre enfant reçoive une coupe de gouttes d'eau sur le front pendant qu'il brûle si ça garantit pas des bénéfices directs ou même indirects tu sais je le sais que Jésus l'a fait mais Jésus a foutu le bordel dans le temple pour ne pas transformer ça en un sacrement quoi que bon peut-être mais bon si tu veux mon opinion mon cher pasteur peut-être que tu devrais lâcher cette idée-là de baptiste puis de remplacer tout ça par vendre des cartes de membres ça serait plus efficace et plus payant peut-être peut-être mais c'est pas ça le baptême c'est pas ça c'est pas un ancien rituel magique qui promet un statut spécial ou des récompenses et c'est pas un privilège que nous ou nos parents ont dû gagner avec leur piété puis de s'assurer d'aller venir à l'église tous les dimanches la vérité c'est que le baptême a à peu près rien à voir avec nous c'est essentiellement Dieu c'est tout au sujet de Dieu comme c'est dit dans la dernière déclaration de foi de l'église unie du Canada qui s'appelle notre foi chante avant que nous prenions conscience et que nous agissions l'amour de Dieu nous entoure avant qu'on soit même conscient de ce fait là on était aimé par Dieu et la bonne nouvelle là-dedans c'est qu'on n'a rien à faire pour recevoir ça c'est un cadeau gratuit offert à tout le monde sans exception Dieu veut nous bénir nous aimer et nous promet qu'il sera toujours avec nous peu importe nos choix peu importe notre réponse peu importe ce qu'on va faire dans notre vie ou ce qu'on ne fera pas dans notre vie donc le baptême nous rend pas aimables nous rend pas acceptables c'est juste une façon d'exprimer une réalité un fait ça affirme la place qu'on a dans le coeur de Dieu ça affirme qu'on est aimé inconditionnellement et c'est peut-être pour ça que le baptême est si précieux et qu'on trouve que c'est un moment si important dans notre existence lorsqu'on y pense et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a rien comme regarder des photos de baptême même si ce n'est pas nos enfants ce n'est pas grave bien sûr ça ne raconte pas toute l'histoire de cette journée comment l'oncle Richard est arrivé en retard et que la cousine Mélanie a oublié la Bible familiale oui c'est juste des instantanés ces photos-là des selfies mais qui nous aident à aller au-delà de la surface des mondanités de notre monde et qui nous rappellent qui nous ramènent à ces « thin place » à ces moments étroits où ce que Dieu s'est révélé à nous ça nous aide à se souvenir que l'amour inconditionnel et éternel de Dieu nous est offert sans condition et que cette promesse-là elle est bonne pour le reste de notre vie jusqu'à notre dernier souffle et bien au-delà et pour ça on ne peut que dire gloire à Dieu et Amen